... Réaliser un résultat favorable à l'extérieur pour jouer la qualification à domicile, tel a été le maître mot des Congolais face aux alangues nationales de Guinée-Équatoriale. Tout a pourtant mal débuté pour les Diables Rouges, qui dès les premières minutes encaissent coup sur coup de but de l'incisif Pedro Oba-Bengono. Mais poussés par leur orgueil, les Diables Rouges réduisent la marque par l'entremise de Mignon et tout. Avant de manquer de prêts d'égaliser sur une tête de Karof Bakwa, les Diables Rouges rédynamisés par le message de l'entraîneur congolais Parthélémy Gatounou montrent un tout autre visage, multiplient les actions et finissent par arracher l'égalisation à 6 minutes du terme du match par Yann Nkongo, rentré peu avant sur l'ère de jeu. Au type gagnant, résultat piège mais satisfaisant côté congolais. Rien n'est joué. Ce qu'il reconnaît le talent et l'abnégation des Congolais, le taux reste à jouer. Ce match nul permet aux Congolais de prendre une bonne option pour la manche retour qui se disputera au stade Alphonse Massamba Débat de Brazzaville le 20 octobre prochain. Reste à l'état congolais d'offrir à ces Diables Rouges une préparation adéquate afin d'aborder ce match tant décisif dans les conditions optimales dans l'espoir de décrocher une seconde qualification d'affilée au championnat d'Afrique des Nations. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !